Je peux l'oublier, c'est que je peux l'oublier. Merci, ma soeur. T'as une question ? Alors, la raison pour laquelle je suis là, aujourd'hui, est-ce que j'ai invité à sortir une chambre, à tirer l'ESTR ? J'ai sorti d'une chambre. Pourquoi est-ce que j'ai dit ? Ça m'appelle l'ESTR, en fait. Tu vas emmener dans un sasin. Non, non, c'est quand même un sasin. Oui. Actuellement, on est présentés, mais on a essayé de vous présenter directement. Je suis très content qu'on a écrit ce soir. On est déjà en 2009. Je compte. Je compte les années. En fait, c'est la première fois que je viens dans ce lieu. Je suis très content. Et c'est quelque chose d'assez... Peut-être que c'est un travail. Oui. Avec... Avec Lou, avec Florence, comme ça. Et en séance, il n'a jamais été vraiment, par exemple. Même si on était un peu décollétés parfois. Du fait que le voyage. L'univers s'est arrivé. On a encore un moment. Je suis très heureux qu'on ait créé des espaces. Je suis très heureux. Et ce que je suis à dire, c'est... On a parlé de tous ces années. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Et je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux à nous. Et ce qu'on a fait de passer à l'intérieur. Je suis très heureux. On vient un peu ensemble, je vous raconterai les deux cas de l'ouvre pour vous représenter ces histoires. En 93, j'avais 23 ans, je venais à Casabroca pour vos recherches, comme on avait toujours quand on avait assistant curator. Je suis allé chercher des artistes pour faire un recours. C'était une des premières fois, c'était le mois de mars à Paris. Je venais en Europe chercher des artistes qui m'avaient fait. Il y avait un projet qui s'appelait Ici au Soukou. C'est important, comme c'est déjà le fait. C'était une exposition qui devait se faire dans les escaliers, dans les sites secours du musée. Il y avait quatre assistants pour les expositions et qui étaient encouragés à proposer des projets. Ils avaient tout un programme ensemble. Volonté de renouveler la politique des expositions et la collection. Il y avait quelqu'un qui est parti de Turquie et qui en fait partie de Manoë. Et moi j'étais parti en Maroc d'abord, et dans le circuit classique que l'on fait, quand on fait de la recherche pour l'exposition, c'est qu'on va dans une ville et on va dans les écoles d'art. Et ensuite, on va dans les ateliers d'artistes et c'est un projet d'Europe 1 du Loire. Et passant par l'École des Beaux-Arts de Casablanca, qui était à l'époque encore dirigé par Khaïd, je ne sais plus qui. Et je tombe dans des ateliers comme ici, à l'École des Beaux-Arts de Casablanca. Et il y avait des étudiants qui ont aussi travaillé dans des installations avec des films de fer, qui s'enregistrent que ça n'était pas à ce jour-là. Et des films me disent, je vais vous présenter mon professeur. Khaïd Béji. C'était déjà venu. Et je me souviens bien que dans les documents que j'ai montré, il y avait cette histoire de prendre les idées, de sortir de l'École. Des sortes de l'École et de les amener à la campagne. Je ne sais plus, je ne m'en rappelle pas très bien, mais c'était quand même des paysages. Je me rappelle le champ avec des pierres sur lesquelles, tout le monde, c'est des choses et tout le monde. J'aimais bien ce type. C'est une chose qui existe, je ne sais plus. Ce rapport sur toutes les activités avec plein d'artistes. Je voyais déjà un désir de sortir de ces espaces. Et je pense qu'à l'HIP-HOP, venir fatiguer aussi à faire de l'École. Donc je sentais cette recherche de créer des espaces autres que ceux mis en place. par l'École, par formateur. Si il n'y a pas de nom de format, le format était l'héritage, l'enseignement critère. Mais de ce voyage et de cette rencontre, rien n'a eu lieu. En fait, il n'y a eu aucun projet qui a été fait. Et qu'en prix, le projet est situé ensemble. Ensemble, il n'y a pas marché. Il n'y a pas marché. L'année d'après, on a travaillé à l'île. Il y a une exposition. C'est une exposition qui s'applique pour se couler à la constatera. Je m'en ai mis à bord d'autres. Il y a bien sélection d'artistes. Choisis par tous. Il y a la cataracte, l'artiste. Oui, c'est pas la traduction, l'artiste qui fait... C'était... 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 C'était la première exposition que je faisais dans un musée. Evidemment, c'était... Le cadre a été très facilité pour moi, par rapport à ce musée, et fait d'être dans une institution, très grosse institution. Ça a un moment donné. Les heures ont très facilement. C'est une période d'apprentissage. Aussi bien dans l'association, dans le voyage, que dans l'association elle-même, ou très qu'à l'organisation. Alors, on voyage, on documente, une expo. On va dans une vague à apprendre tout sur nos artistes et après, on fait une proposition. Oui, c'est très important. Le temps passe. Je regarde quelques années après. Oui, oui. Je vois, en fait... Je suis de près. Des activités, comme la sortie du monde, le parc de l'image, beaucoup plus tard. Je saute les étapes pour vous raconter à mon avis. à cette période de 95, je me suis lancé dans un projet de recherche pour faire un doctorat à l'organisation spectaculaire, à l'université de Paule. et... changement de réalité, changement de politique. C'est très important quand en France, en Europe, je sais pas, c'est pareil, quand les médias changent, les politiques changent. La politique culture, elles changent, les musées changent. Je crois que les musées, à l'époque, c'était les francs français. On avait 33 millions de francs français pour faire fonctionner le musée pour eux. Et tout à l'a coup, en 95, c'est-à-dire 12 millions de francs. Je ne disais pas trois. Jean-Luc François-Marie, Marc Sanchet-Saudiolet, c'est une personne qui est un peuple, un autre directeur à l'arrivée, beaucoup plus institutionnel, mis par un nouveau comédiaire, ouvertement. Et... Moi, je savais de partir. Sachant que, bon... les possibilités ne sont plus les mêmes, les budgets, elles m'ont été misé par trois. Je me suis venu à la Casablanca pour faire la recherche dans les incontars ou un lien. Donc, voilà. On me propose, puisque je travaille sur une collection, j'envoie plus, je me suis venu. Voilà. Et ensuite, je me suis venu. Je continue ma recherche pour faire la thèse. J'ai pas d'argent. Je continue mes recherches. J'ai pas d'argent. Je travaille dans la gaz et la chèque automobile. je vous prie la chèque automobile. Je suis venu. Je suis venu. À la-grande. C'est pas un peu ou-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Je reprends un café à Adara pendant 6 mois, un bar, et au bout de 6 mois, je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est repris par la matière turque. Je continue la thèse et c'est taché, je me fais un peu barriconté pour finir ma thèse finalement en 2000 ans, je suis docteur en 2000 ans, mais je trouvais le commerce très facile en fait, j'avais mis l'argent de côté, c'est facile, acheter, vendre, il y a de l'argent et il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent, c'est facile, je cherche le plus en plus en plus à revenir, l'espace, c'est ma formation, et dans la recherche, je vois, je rencontre des gens ou à Casablancavara, je rends visite à Faute de la Lune du Monde à la 5, qui était dans ce quartier, il habitait aussi le quartier, et là, l'appartement d'acquériment était en fait l'ancien intérieur de Faute de la Lune, on faisait la peinture de façon parallèle aussi. Je les reprends, l'appartement, et avec une sorte de paix, un travail à la recherche, j'ai payé, une reprise de barri pour un pays pas trop cher, donc on fait d'avoir un travail pour l'adresse de la Chine à faire de ça. Et puis, le projet à l'époque n'était pas d'en faire un espace d'art, c'était le fait d'avoir un état de terre, tout d'abord, mais ensuite, de travailler plutôt à l'université, de travailler et continuer à travailler avec des artistes. J'avais, en demi, recommencé ce projet de produire des œuvres, de travailler avec des artistes dans des espaces créés autour des œuvres elles-mêmes. C'est le projet. J'ai appelé le goût du monde, les expéditions du goût du monde. Il y avait des gens qui faisaient l'avant, là où ils ont envie de faire. La première expédition du goût du monde, c'était dans le rythme, avec lui, c'est un peu plus loin, et j'ai un petit peu. On partait juste dans un village, dans le rythme, que je connaissais à peu près. On allait, il y allait à la rencontre des gens, on se posait juste entre nous, en se voyant de manière régulière. Il y a des activités qui nous restent de sa faise heure, et tout ça est qui est monté en fait. Et ça, c'était la première expédition. La deuxième, c'est faite aussi dans les sous-carazos et à la frontière algérienne de Marocaine, avec des artistes qui terminaient comme ça. Parmi les actions, il y a une par exemple, la rachasse de frontière entre le Maroc et la région, il faut voir ce qu'il y a d'actualité, et le camping de la frontière. Donc ça, c'était une forme, il n'y avait pas de réalisation. Et là, à partir de là, on n'était pas toujours à l'école, c'était en 2011. Et la troisième expédition, c'était avec une danseuse, qui s'appelait Christine Barron, et son travail était sur marge, danse, corps, paysage. Donc c'était des formes en fait. Moi, je danse comme ça dans des recherches. Je m'intéresse à des artistes qui travaillent sur des notions de classement. Et j'essayais de faire ces lectures, et essayer de comprendre sur quoi sont construites les histoires, les artistes, comment et les œuvres sont formées comme ça. Mais, évidemment, on est déjà, ça n'a pas l'air pas longtemps. Là, on se retrouve quand même dans des formes où, sans être à l'institution, en étant un fondant, la pièce qui tachait, l'argent, on commence à partir. Et bien, je prenais en charge une grosse partie du veillage des artistes. Et on parlait à ça, en fait, il y avait ce lieu qui est pris en part, quitté le pays tataire pour travailler à l'université d'Ottawa, en train de rencontrer les responsables de l'institut d'encherche, à l'époque, qui est désigné aujourd'hui à Thibératébi, ou l'université d'institut 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 d'encher l'armatresse, c'est un roc très difficile, en même temps, je vais pas y aller aussi, il faut rappeler clairement plein de gens qui réveillent chez ces gens. Parce qu'en fait, quand je rencontrais notamment les étudiants ou les jeunes artistes sortis des Beaux-Arts, vous voyez, qu'est-ce pas la Tenton, qu'est-ce pas la Tenton, qu'est-ce pas la Tenton, qu'est-ce pas la Tenton, je ne comprenais pas pourquoi, si je n'arrive pas à me présenter quelque chose d'acide grand-ci et clair sur nos activités. Je sentais qu'il y avait des conseils, qu'il y avait des désirs de faire des choses, mais qu'il y avait des formulations, qu'il y avait des de production. Comme ça, le propos que j'avais dans ces produits, disons, de contribuer un peu à améliorer la situation, mais en tout cas à mettre en place une sorte de département où on a des étudiants avec lesquels on peut travailler sur des choses très naziques, de l'expression, etc. Il tombe dans une situation d'impossibilité de mettre en place un employé structurel. Aïe, on a déjà pris l'appartement, je me suis dit « Bon, c'est-à-dire ? » Je me suis dit « Bon, c'est-à-dire ? » Je me suis dit « Bon, c'est-à-dire ? » Je me mets tout ça. Il me marche, je me mets les bras. Dans l'esprit des expéditions, en fait, j'invite tout le monde assez sympa à travailler à l'appartement. Je les ai invités bien. J'invite pas là, en fait, et en fait, c'est pas bien, ça. Et en fait, l'appartement, c'est le premier projet d'enseignement, c'est le premier projet d'où, vous allez voir, en fait, dans le livre, il y a ce projet de leçon, par exemple, de leçon d'un tumeur avec moi, mais ça, c'est le deuxième programme. Il y a d'abord un projet expérimental avec Jonas Tarko et les Céphalades Ross, qui s'appelle GFCHMT, et cette première exposition, comme on le sait, qui était vraiment basée sur cette relation en femme. En fait, je trouvais que, bon, j'avais peur de l'apprendre, mais c'est une relation en femme, c'est marrant, c'est compliqué. Je trouvais que c'était une sorte de base, de développement. Je me dis, bon, si on touche à des questions comme ça, les relations déjà rencontrées dans un espace, on va s'inscrire ensemble. Et il doit y avoir un poids à toucher à ça, en fait. Il doit y avoir un poids à toucher à des questions sociales aussi. Mais il ne doit pas forcément, je ne fais pas, je ne pas les artistes à faire, à répondre à ces questions-là, à interpréter et tout. Voyez tous les sujets, je ne peux pas construire l'entreprise, mais je les mets quand même dans un même sens. Justement, pour moi, pour le mettre sur un pique d'égalité, disons, bon, il y a cette sorte d'alignement de GFCHMT, s'il a tiré comme ça, ils sont sur le vélo, on sait, je peux le voir travailler en train, mais quand même, il n'est pas si qu'il n'est pas si. Voilà, on parle dans ce même espace, il s'estcrit de manière individuelle, qui affirme un projet artistique. Donc ils font une heure différente, chacun de nous qui vivent dans ce même espace. Et le premier message, le 10 octobre 2002, après discussion avec Yones et Sympath, on avait installé une caméra sur la fenêtre, qui filmait la rue, projeté dans le petit couloir de l'entrée de l'appartement de l'œil, donc quand le public arrivait pour le voir, il passait par ce couloir et voyait l'image projetée dans l'espace. Donc il y a d'abord cette confrontation, on mettait le public dans, on leur dit, vous êtes dans un lieu, dans un appartement, vous voyez les images qui viennent de la rue, donc on ne sort pas. On ne va pas dans un clip plan, on fait abstraction. On va dans un clip plan, où on est face à des œuvres, mais on est quand même dans un lieu, il y a quelque part d'endroit, il y a quelque autre sens, voilà, et il y a de la tendance. Donc il y a ça. Immédiatement après, évidemment, dans le bouquin, vous allez voir, il y a des croquis d'exposition. Donc dans la réaction, il y a des notes qui sont sur l'expo. Il y a ces leçons. Alors, en fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait qu'il avait l'artiste ou le créateur devait, en fait, déployer un nouveau processus créatif. Et finalement, ces projets de construitement se rattachaient au premier projet de construitement. par rapport à l'université. Comment ? Comment j'ai étudié ? J'avais une idée, mais pas par choix. Je me dis qu'il appartenait un peu ce transforme. Ça, c'est écrit dans la traduction. Malgré les faillements, c'est qu'on s'est inscrivés, le type de ça, ça pouvait être, sans avoir le choix, ça pouvait devenir l'amphithéâtre et ça pouvait devenir la salle du musée. Parce qu'on pouvait tout à fait inviter les artistes, les philosophes, les conférenciers qui sont à l'université de venir à deux angles et s'exprimer de manière beaucoup plus libre. Et on peut aussi considérer que cette petite salle est une salle de musée et le faire de manière aussi exigeante et le faire de manière plus libre. C'est un seul espace. Ce n'est pas une situation qui aurait été composée. Mais l'exposition qui suivra, de vos générations plus grands, posait le problème de l'espace. L'artiste voulait se déployer sur différents médias. Il y avait la peinture, il y avait l'installation, le travail limité. Il y avait une vidéo aussi, donc c'est impossible de faire ce même espace et créer une circulation. On a décidé de le faire sur trois semaines et de faire trois derniers salles. Et de faire les trois salles se déployer non pas dans l'espace, mais se déployer dans le temps. À ce moment-là, les trois salles de musée, donc le musée, mais c'est le plus secondaire, les trois salles d'exposition se succèdent dans le temps. C'est comme si on avait trois grandes galeries, et on voulait ouvrir la première salle avec un miroir, avec une installation en face. Deuxième avec une production en plus. Et troisième salle avec une installation en sol, avec une petite humilité. Donc il y a toutes ces questions que l'espace posait. Ça a toujours été, ça a toujours été, ça a toujours été, c'est assez important. Je ne sais pas si je vais être longuement, si je raconte autre chose au midi. Donc après, la même part, après cet expo, en fait, c'était pas si classique que ça. Et c'était un part, c'était un part, et qui avait fait de la vidéo, et qui avait... Je sentais que les amis forçaient pas, mais... Et c'était intéressant. Ensuite, encore, notre troisième expo avait continué avec cette histoire de GMJH. Concubinage, à ce moment-là, ça devenait un sujet un peu anthropologique, puisque moi... J'avais appris deux artistes marocains, mais c'était plutôt observé. Je pensais, parler de promotion au concubinage, entre... Qui était non sur un visant extérieur. Le marocain, c'est pour des amis qui vivent ensemble, qui sont mariés. C'est un des choses dont on parle directement. Donc, dans notre projet artistique, on en parle. Là, dans GMJH-Cubinage, comme plutôt comme une étude, comme une observation des meufs de société ailleurs. Donc, ils font de là, sur le partage. Ils partagent leur vie ensemble, et ils partagent les noms aussi. Donc, c'était quand même ici, par là, on s'est touché à une question avec l'employeur. GMJH-Cubinage, ça fait la continuité. C'est vraiment affermé l'individu, mais l'homme et le femme sont au niveau. Et là, GMJH-Cubinage, c'est de partager leur espace. Et de manière libre, sans avoir cet espace de contraire. Je ne sais pas ça où les arrièrement. Il y a eu cette question d'espace dans ces mémoires. Et le fait d'expérimenter un espace déployé. Il y a cette question de bien avec la société et la rue. Il y a une question de bien avec le monde. Mais en parallèle aussi, les expéditions habituelles continuent toujours. C'est un projet de création d'espaces. Toujours de recherche que suivent les artistes dans les espaces qui créent l'autorité. L'expédition numéro 4, qui est une expédition sauvage, à laquelle je ne suis pas allée et que je réalisais de loin. C'est par exemple qu'ils ont été des connexions réelles au lieu à la montagne Saint-Victoire, en France. Il y avait aussi bien des artistes. Il s'agissait de faire un public de la montagne Saint-Victoire. Tout simplement, cette montagne était plutôt pour le Césarique que la montagne Saint-Victoire. Dans une revue chouétienne en 1983. C'est un pays choumou qui vient de loin. Je vois les montagnes Saint-Victoire et c'est bien. Je ne voulais pas dire quoi. C'est vraiment, disons, la première peinture, quand on lit le texte sur ses amis, comment il traite l'espace. C'est quelque chose pour moi. À l'époque, j'avais envie d'investir cette montagne. Mais je ne suis pas allée. C'est pas divin. Je vais rencontrer à Saint-Victoire. Je vais vous rencontrer à Saint-Luc. Je ne me rappelle pas très bien si, quand on est passée à l'appartement d'un autre, on était pas satisfait en fait. Tu t'es déjà un... Tu t'enonnais déjà beaucoup. Je pense que l'espace, l'appartement d'un autre n'était pas suffisant. Donc il fallait partir, je pense. Il fallait partir. Parce que... Je me souviens que dans toutes les discussions qu'on a eu avec les personnes, on était toujours... Pas créatif forcément, mais on était toujours en fait. On parlait toujours du contexte de vie où on vit. On est donc artiste, on est serre, des conditions, voilà. Toutes ces choses-là. On se dit, on parle. On vit, tu m'arrivais, on le suit, on est parti jusqu'à l'extérieur. C'est parti, on partait, on voyait des sous-différences. Jusqu'à un moment donné, on arrive, on prend une route, un seul de 10 francs par là. On prend par là et on tente sur... Notre âge, c'est toute la région. Nous, c'est la région de Duca, mais ça c'est encore une différence. Et on... On réfléchit à ce qu'il fallait faire. Tu avais déjà commencé là. C'est très très bien. Donc on regarde dans ce contexte-là. Donc il y a dans la discussion entre la différence et les meufs. Fais-je ensemble. Constructeur n'est simple. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. C'est comme... Je pense que c'est la série où on voit un décor vivant avec des effets. C'était la première fois où tu avais vraiment un décor vivant sur les... Mais ça aussi, c'était créer un espace. Mais c'est pas seulement... L'espace était très fort ainsi. Mais là, les expéditions étaient... Voilà. Instituées, c'était le... Et ce... Et ce... Peut-être ce projet d'expédition, ça, qui est porté très bien avec ça. On est retourné là-bas pour pouvoir vouloir le présenter en exposition. Et... On a pris la décision de... Ne pas l'exposer à l'appartement. Mais ça, en fait, il a fallu qu'on retourne encore une autre semaine. Avec des tirages sur... Sur plastique. Et en haut, on avait fait des montages de l'exposition. Donc, sur... On rentre... Sur les références... On avait fait... On avait fait le... Un moment, un moment, un moment. Un moment, un moment. Un moment. C'était vraiment... Partager ce... Ce... C'était... 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 C'était créé. Et... Ensuite, on avait... Présenté... Une sélection. Donc, les sets. Je crois qu'il y a beaucoup plus de portraits. Il y a décidé de présenter plus de... Un portrait comme électorale. Comme ça. Et ça, c'était vraiment... Une balance importante. Non seulement de... Par rapport à l'émotion de création de l'espace, mais surtout comment l'artiste se retrouve lui-même là où il est, là où il est. C'est vraiment une idée, c'est entre-tout dans cette situation. Par exemple, c'est un mot de la natureuse, de la religion. Il y a un mot de comment se reconnecter, non, c'est pas le point d'origine. C'est là où c'est possible, on aurait pu vivre là. Les parents auraient que l'espérance, tu aurais pu vivre là. Mais comment te faire la clé, en fait, avec ce Mohamed, c'est quelque chose qui te strashe sur la clé, avec un pays dans les jours. Mais finalement, au fond, le rêve, c'est ça, de se retrouver en vivant, et de parler de soi, de parler de sa création, sa représentation et de la représentation des autres. Sur le portrait, je l'ai cité, ça pourrait être la famille. Parce que, d'ailleurs, dans ce portrait de la famille, il y a des gens qui ont posé le temps de la photo. Je pense qu'il y a quelques individus qui ont constitué la famille le temps de la photographie, qui n'étaient pas réellement des membres de la famille. Et on s'en fout, parce qu'il y a toujours été là. Mais c'est soit même pendant la présentation que je perds, là-dedans. Et... Donc je crois que ça, c'est quelque chose d'important. C'est assez bien, c'est ça. La dimension que le portrait de la famille a comprise, d'Ahadirat-Frosh, n'est pas seulement documentaire. Donc, comme l'ère, si on présente cette série-là, Instagram, on est là, il s'agit, il s'agit de toi, il s'agit pas de... Il s'agit pas seulement de... Il s'agit de toi, mais il s'agit de toi, de l'arbre. Et là, partons en un de deux, comme l'espace, en fait, on a d'ailleurs 17 distances. Ces 4 mètres en une distance, à l'enquête de la famille, ont été prêts. Quand on est dans le deuxième état de l'exposition. Après, l'oeuvre n'existe plus. Comme rencontre, elle n'existe plus. Elle existe comme document. Ensuite... Je sais pas ce qui s'est passé après, peut-être. Après, il y a eu... De plus en plus, le portrait est devenu une sorte de... de lieu un peu distant. Et puis... C'est... Ce retour, en fait, dans ce cas. L'appartement est devenu un des lieux. Un des lieux créés. Donc c'est devenu un des lieux... Qui a trouvé sa présence, comme on peut créer n'importe où. C'est tout ça, c'est pas... L'attente... C'est ça qui a fait la plage... C'est la plage 82, c'est... En fait, ça c'est la suite du coup qu'en fait. C'est la suite qui va m'améliorer. J'ai quatre artistes depuis le mois dernier. Les projets vont ainsi... Donc la prochaine version de nous sera... Il sera un peu plus épaisse que ça. C'est ce que je disais déjà à l'époque. Donc... Après ce retour du souk à l'appartement, L'appartement est devenu... Ce lieu en plus. Et cette présence est aussi prise avec moi. Ça je souviens un peu sorti. Curieusement. De cet appartement qui était mon appartement. Qui était ma maison. Et qui est devenu autre. Qui est devenu... C'est là... Les artistes sont accompagnés. À partir du moment où des gens peuvent m'entraper chez moi, ce qu'ils mirent et tout ça. Je suis parté. Beaucoup plus souvent. Notamment après. C'est dans un lieu où on va peut-être voir un truc qui a été fait à faire tout à l'heure. Un lieu beaucoup plus grand. C'est là que commencent les résidences de manière un peu plus... régulière. J'avais invité... ...médiens... ...mouhammad... ...de revenir à la base. Je pense qu'il est venu en visite. C'est ça. Voilà. C'était important en fait. C'était juste avant. Très important. En fait en 2004, quand cet espace devenait autre, mais devenait aussi difficile à tenir. On avait pas d'argent. On avait des pays employés, et monter les expositions, sachant qu'il y a de plus. L'argent que j'ai ramassé, pendant la fédrale, c'est ce que c'est. On a hâte de soutien. On avait, je pense, on a hâte de procher à ça. On avait seulement... On s'entend de dire, il n'y a plus de procher. Et l'été 2004, l'été 2005, il y avait juste des plantes à l'appartement. Et le programme, c'était des captures de plantes. Et les artistes, je disais aux artistes, ils ont passé l'appartement, on pouvait imaginer quelque chose, mais il n'y en a rien. On n'avait pas de plantes en vue, donc vous pouviez juste arroser les plantes, apporter les plantes, donc voilà, ça c'était... Mais c'était vraiment ensemble, le programme comme ça. Où l'assuré souvent, l'assuré habiter à tout le monde. Donc, c'était... On a des revenus en 2005, et puis c'est avec Christophe Oranger dans ce projet qui s'appelait, qui s'appelait... C'était sur la commune, c'était sur les poésies d'amour, les poésies d'amour. Les poésies d'amour d'amour, c'est la formation, c'est avec les majeunons que vous avez fait en France, dans un... Christophe, avec ce que j'avais travaillé, Oranger est venu d'une édition, mais travaillant sur l'histoire de films de papier. Un film qui n'existe pas dans la production, mais qui existe... Qui est une collection, en fait, d'images, dispersées et... Une collection, une dispersion d'images. C'est un film de papier. Je ne trouve pas l'équipage, mais c'est pas très grave. Il ne m'aura pas de revenir en fait. Cette visite, ces promenaires visites comme ça, ces résidences dans un quart d'heure d'une heure, permettent quand même à l'artiste de voir les lieux de travailler et il m'aura d'aller faire cette exposition là-dedans derrière, en fait, des sous-lignes. C'est l'installation qui connaît tout l'appartement. avec... une étoile, des drapeaux de noir, et une noire, sur laquelle des images de l'écran, qu'il y a... 45 d'immages. Ce motif peint, il y a des images. Ce motif peint, il y a des grandes peintures, grandes images photos avec l'union, pour flammer, tout ça. Ça, on était déjà dans la dimension grosse production. J'ai une exposition, on avait un partenaire privé qui est un ami tunisien, qui... Tu nous avais donné 35 000 dollars. C'est un film ancien donc il paye en... En... Donc voilà, on a tout dépensé, disons, dans les tirages, c'est qu'on utilise un... un 120, 180 par heure, c'est un satellite tirage avec une bonne qualité et... un carat dans les coûts dans... je sais pas, bref, c'est une certaine chose quand même dans une pièce et une installation. Mohamed avait cette idée qui existe, nous allons se rappeler, c'était de... de reproduire l'appartenant, de... de le transformer comme... un volu, comme une heure comme une installation, une demi-toutillée, de le faire exister ailleurs, et c'est... c'est genre là, si vous êtes collectionneur, vous êtes... Mohamed avait l'aise... et c'est... c'est... c'est un prétexte, en fait, c'est pas... c'est pas seulement pour nous, je pense que l'idée d'être... d'amitié dans un lieu et de... de le reconstruire, l'artiste reconstruit toujours le lieu, en fait. L'idée de... du plan de musée est annulé tout de suite par l'heure. Si l'espace n'est pas annulé par l'heure, c'est au bien l'espace en fait trop, au bien l'artiste n'en fait pas assez. Il faut qu'il y ait assez désolée, c'est une disparition. C'est la même chose que moi. Je pense pour le commissaire, parce que même si on est... dans un état de succès un peu différent, on a trop souvent, tu penses-le, le commissaire. Disons... C'est un peu plus... Depuis longtemps, tu sais, si on regarde la échelle internationale, j'aime bien, il y a un razzina dans cette figure du commissaire qui est importante, qui a des artistes qui sont un peu... soit qui illustrent une idée ou une attitude, ou quelque chose comme ça. Moi, je crois que... cette arrivée à cette disparition du lieu du commissaire est importante. Et avec une... Je ne sais pas, je vais aller plus vite. en fait, vous allez trouver un peu des choses qui ont appris à une série d'expositions. Mais là, ils sont appris au vertu, c'est... Alors ça, c'est important, en fait. Déjà depuis... J'invite des commissaires à faire des projets... A partir de la distance A partir de la distance, j'invite des commissaires à faire des projets à la 212 et c'est un point d'habiter les artistes qui veulent... Je les accorderai... Si c'est un commissaire étranger, qui a besoin de faire des connaissances, des repères, des ors, sociologiques, culturels, culturels, des aides, des aides, et 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 des aides, des artistes, donc il y a une sorte de formation collège de commissaires, qui n'est pas définie, si nous sommes dans la région... ...précise, il y a pour l'instant il y a l'année 5, mais... Si on est corénaire, il y a des commissaires carriennes, avec des artistes, et... il y a un projet d'appartenance un peu, ou bien, à l'extérieur. L'année dernière, j'avais une... pour la Biennale de Bruxelles, j'avais invité le commissaire nord-ugienne, qui s'appelait un artiste commissaire, qui s'appelait un artiste commissaire, Albert Tarki, de Cristina, ou que ce n'est pas ? Et ma réponse à l'invitation de la Biennale de Bruxelles, qui a invité à la part en 22, pour moi, c'est d'inviter d'autres gens, parce que la Biennale de Bruxelles avait invité les centres d'art d'Europe, de l'Allemagne, de l'Égypte, de la France, et beaucoup d'Europe de Belgique. Mais il n'y avait pas de gens ni d'Europe de l'Est, ni d'Europe du Nord. Ayant voyagé l'année d'Allemagne dans 16 ans, en fait, j'ai invité un commissaire d'Europe du Nord de l'Ontario et un commissaire d'Europe du Nord de l'Est, ce qui faisait complètement... ça a rééquilibré pour moi, parce que l'Amanda de Bruxelles avait invité que c'est centré par cet pays d'Europe, plus un espace agence d'artistes qui s'appelle BRIC, Bagnavèche, et l'appartement un peu un espace africain, un espace asiatique de pays comme ça. comme, comme aussi, je suis un peu comme régionaliste, des gens représentés des artistes que ce soit arabes, africains, tout seul, comme, de manière un peu exotique, comme ça, j'avais, je voulais l'applicat, ce cas de figure, et c'était exactement au moment où il y avait un projet qui était lancé à Oslo, c'est une meuse participe avec d'autres artistes. Je n'ai pas été dans mon dessin, je vais réfléchir sur un projet pour un centre d'art à Oslo, où deux mois avant, je quitte le projet parce que les directeurs du musée exigeaient que les artistes sont identifiés ce soir, il n'y a pas eu lancé. Je refuse, je fais tout le projet en parallèle, j'avais rencontré cette commissaire en Vendage, que j'invite un procès. Ce n'est pas une réponse direct à ça, mais je vais, où j'ai envie d'aller avec des artistes sur la branche et je n'ai pas envie que les artistes soient identifiés par la nation ou par les hommes. Il n'y a pas de responsabilité, mais c'est précis. Il faut assumer qu'on est indépendant d'argent. Et si vous êtes dans une sorte d'exigence qui n'est pas d'appétit, ou de refus de facilité d'être mis dans ce cadre régional, national, aussi ou exotique ou tout. Il n'y a pas un peu un peu je pense. Et c'est possible. Donc, du coup, il appartient un peu de dire ouvert aussi dans ce sens. Il n'est pas ouvert pour des gens qui viennent de pays. Je me présente à un artiste sud-africain, un américain, mais ils peuvent venir de tous ces pays-là si on attend. comme une marque. Le fait de travailler avec des individus fait que cet espace existe, disons, un peu partout. L'espace dont je n'ai pas rien à faire, c'est ça, c'est qu'un s'automobile en fait. C'est un plus d'un élément d'une réalité. C'est un lieu en fait, je travaille dans nos emplois en Grèce. Mais, à côté de ça, un peu plus grand, il est un lieu de production de workshop dans lequel il y a des studios de radio de l'appartement 2. Je vais arrêter là pour juste dire que ce lieu physique de l'appartement 2, c'est qu'un lieu en fait. C'est une station de l'appartement 2 de l'ordre de l'appartement 2 qui est arrivé beaucoup plus tard. C'est arrivé au bout de la 5e programme. Ça n'avait pas l'ordre. C'était juste un appartement où j'habitais et on commençait à faire des projets quand ça pouvait être n'importe où. Et tout à fait, les gens devaient identifier un mouvement et commençaient à donner un mouvement à l'appartement 2, 269 minutes. Il devient cette entité. de l'appartement 2. Et... Thales est en train de prendre au fort non pas parce que l'espace est construit et qu'il est très grand, mais il est en train d'être fixé parce qu'il y a des oeuvres qui s'y font, parce qu'il y a des rencontres qui s'y font, parce qu'il y a des productions d'oeuvres qui s'y font. Je pense que c'est la même chose que si je ressens mon contact c'est beaucoup plus de temps ici et une rencontre toutes les oeuvres et les rencontres. L'identité d'un lieu c'est construit le temps et ça. C'est pas quelque chose de matériel. Quand je le vois depuis quelques années je passe toujours en arrivant en appartement 2 je passe par ces temps qu'il y a juste un contemporain là-bas et il y a des charles d'un jardin on attend c'est une situation un peu absurde parce qu'on attend que ce lieu existe pour avoir un peu plus d'un contemporain pour moi il faut que ça reste plus lent ou plus lent possible dans la lenteur que ça n'existe pas encore. Mais oui mais justement parce que c'est plutôt c'est construire une cimetière et on peut construire dans la vie plutôt que construire une cimetière c'est donner vie plutôt. Les artistes c'est sucré dans l'espace on n'a pas les moyens donc c'est dans l'espace la maison je ne sais pas s'il y a des parties qui ont envie d'aller quand ils installent des musées mais ils ont un musée je ne sais pas pourquoi pas je suis désolé oui oui on peut vivre on peut faire vivre dans les musées aussi mais si si on est dans une situation d'attente de quelque chose de matériel qui doit être un cadre pour une journée tu vois ce n'est pas on construit un musée pour des heures pour une vie mais on ne construit pas un musée avec l'idée qu'on a toutes les heures qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui j'ai l'air encore c'est bien la différence n'est pas je vais faire une expo dans ce musée de Marrakech dans ce moment j'aimerais garder des objets des vieilles d'ailleurs et des vitrines et des artistes qui vont mettre d'autres œuvres j'ai l'impression d'attendre de voir un film qui a été fait à Marrakech ces moments d'ouverture marchent toujours tu vois oui il marche alors ce film qui est d'un artiste colombien qui s'appelle Pedro Gomez qui est qui a participé en fait à la Biennale de Bruxelles parce que cette Biennale de Bruxelles elle est un projet qui s'appelle Le Monde autour de vous les commissaires et les artistes sont venus à la place et à la Biennale on a juste créé un espace de projection auquel on envoie les images que tout le monde peut voir sur Internet à partir du moment dans toutes ces vidéos alors ce film que vous allez voir avec une autre vidéo sans doute à penser absolument sur une projection sur Internet sur Internet sur Internet sur Internet sur Internet sur Internet sur Internet